Dans les 48 heures précédant l'accident, Walter et moi avons fait ce que nous faisons tout le temps, vérifier où le routage emmenait le bateau. Nous savions qu'il y aurait des remontées des fonds sous-marins. Quand je les ai vus, j'ai demandé les hauteurs d'eau et la force des courants et vagues. La réponse de Walter était que la profondeur passerait de 3000 à 40 mètres. C'étaient les deux extrêmes, le courant était négligeable, il nous faudrait surveiller l'état de la mer. Avec le recul et avec ces cartes électroniques, nous aurions dû continuer à zoomer beaucoup plus sur la zone. Ne pas le faire est l'énorme erreur que j'ai faite. Le résultat de cette erreur est dévastateur, naviguant à une vitesse de 19 nœuds, le bateau de 65 pieds s'échoue sur le récif. Mais cette erreur peut facilement arriver à n'importe qui qui navigue avec des cartes électroniques. Si on zoome à 50 000, on voit seulement une zone bleu clair. Un zoom de plus, et les contours de récif apparaissent très clairement. Et c'est ça l'erreur commise par le navigateur. L'arrière de Tim Vestawin est détruit pendant le crash. C'est maintenant une épave jugée irréparable. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire ce qui est juste. Nous avons une mission très claire à ce sujet, c'est de s'assurer qu'il y ait le minimum d'impact sur l'environnement. Notre ambition est de sortir le bateau de là, que ce soit dans sa forme actuelle ou sous une autre forme. Nous travaillons sur ce dossier en ce moment et on va essayer de faire au plus vite.